Le problème, c'est que quand vous émettez du CO2, vous n'avez aucune incitation en l'absence d'une tarification du carbone pour internaliser ces coûts dans vos décisions de vous mouvoir, de vous chauffer, de prendre l'avion. Et donc, l'idée de la tarification du carbone, c'est l'utilisation du principe pollueur-payeur, inciter, aligner les intérêts privés avec intérêt général, en faisant en sorte que chacun paye pour un prix du carbone égal au dommage engendré si ce carbone devait être émis dans l'atmosphère. Alors, c'est un sujet extrêmement compliqué, en particulier dans la crise énergétique que nous vivons depuis un certain nombre de mois. En l'absence de cette crise, plusieurs rapports ont été remis, en particulier le rapport qui naît en 2019, qui dit que pour atteindre nos objectifs français de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2030 et 2050, il faudrait un prix du carbone autour de 100 euros la tonne de CO2 aujourd'hui, c'est-à-dire autour d'une quinzaine, vingtaine de centimes le litre d'essence, montant à 200, 250 euros la tonne de CO2 en 2030 et peut-être 700 euros la tonne en 2050 pour atteindre zéro émission nette. Donc voilà, c'est une marche, ça indique l'intensité des efforts à mettre en œuvre aujourd'hui pour atteindre cet objectif. C'est pas nécessairement une taxe carbone, mais c'est en tout cas une façon d'estimer les coûts que nous devrions accepter de supporter pour réduire nos émissions de CO2. Le mettre, le transférer aux consommateurs à travers une tarification du carbone est une solution qui permet, comme je le disais à l'instant, d'inciter l'ensemble des acteurs pollueurs, des acteurs économiques de faire ces efforts. Effectivement, la question de l'acceptabilité sociale est un élément complètement crucial. C'est douloureux, la transition énergétique, c'est coûteux. Remplacer des sources d'énergie fossiles qui ont fait la prospérité de l'Occident depuis deux siècles et les remplacer par des énergies renouvelables qui, aujourd'hui, restent plus compliquées à engendrer et plus coûteuses surtout. Mais cette substitution a un coût social qu'il faut que certains, un certain nombre d'acteurs économiques acceptent de supporter. Voilà, on n'a pas de caverne d'Alibaba dans laquelle nous pourrions puiser pour financer cette transition énergétique. Et donc, comment faire ? Alors, le problème, c'est que la plupart des politiques climatiques ont des coûts relativement cachés. Par exemple, depuis une quinzaine d'années en France, on a des politiques d'incitation à l'installation de panneaux photovoltaïques sur des toits des maisons des ménages. Ça, ça augmente le coût de production électrique parce que les tarifs de rachat sont plus élevés que les coûts de production électrique nucléaire en France et ce surcoût, il est financé par une taxe qui pèse sur la facture d'électricité payée par l'ensemble des Français, les riches comme les pauvres. Comme les pauvres consacrent une partie plus importante de leurs revenus à leurs dépenses énergétiques, c'est une politique régressive. L'avantage d'une fiscalité, une tarification du carbone, c'est qu'on peut engendrer un revenu fiscal qui peut être utilisé, qui les ménages les plus modestes et les économistes, depuis une vingtaine d'années, recommande d'effectivement créer une acceptabilité sociale en combinant une alliance des ménages qui sont naturellement prêts à faire des efforts avec des ménages qui obtiendraient une surcompensation pour la perte de pouvoir d'achat liée à l'existence d'une tarification du carbone.